Bonjour, Pierrick Bailly. Bonjour, Daniel. Alors, vous publiez chez POM, qui est votre maison, j'ai envie de dire, d'origine et définitive, un roman qui s'intitule « Le roman de Jim ». Je vais commencer par une petite question par rapport au titre. Je me suis demandé si ce livre n'aurait pas pu s'appeler « Le roman d'Emerick ». Puisqu'au fond, Emerick, c'est le narrateur du texte et on découvre toute une histoire à travers son regard à lui. Oui, c'est très juste. On est plus proche d'Emerick étant que c'est le narrateur, mais je ne voulais pas que le titre renvoie justement à la figure du narrateur. Je trouvais que d'évoquer le personnage de Jim, qui n'est pas le personnage principal, mais qui est celui qui porte tous les enjeux de l'intrigue, qui les provoque, ça donnait une autre dimension au texte. Du coup, ce n'est pas le roman de Jim au sens où c'est celui de Jim, mais c'est le roman qui est incarné par la présence, par l'arrivée de Jim. On va peut-être préciser quelques aspects narratifs du texte. Je vais parler du narrateur Emerick. C'est un personnage qu'on va suivre pendant plus de 20 ans, une vingtaine d'années, et qui a pas mal de péripéties dont on n'aura pas le temps de parler. Il fait la rencontre d'une femme qui s'appelle Florence. Cette femme est plus âgée que lui, d'une quinzaine d'années. Elle est enceinte. Et je trouve que dans le texte, on pointait sur des sujets dont on parle rarement, la différence d'âge, et puis le fait de faire l'amour avec une femme enceinte. Voilà, c'est des sujets qui m'ont touché. Donc va arriver cet enfant, cet enfant Jim, dont Emerick n'est pas le père, mais pour lequel il va développer un attachement singulier, très fort, et qui est le sujet, qui est le thème du livre. Peut-être résumé comme ça, c'est un peu grossé, mais c'est un peu l'enjeu de ce texte-là. Peut-être l'autre question que je voulais vous poser, c'est comment ce texte est quand même lié à votre précédent roman, les enfants des autres, qui traitait déjà de la paternité, du rapport d'un homme à un enfant. Il me semble qu'il y a comme une continuité, ou une différence, ou un prolongement, je ne sais pas comment on l'appelait. Oui, c'est très juste. La paternité est un des thèmes du livre. L'autre thème, je pense que c'est l'amour. On peut dire aussi que c'est un roman d'amour. À la fois l'amour entre le narrateur et Florence, et puis après l'amour que le narrateur éprouve. Un amour d'une autre sorte pour Jim, pour leur enfant. Ce n'est pas le sien biologiquement, mais ils vont avoir un lien très fort. La paternité était le thème du précédent, qui s'appelait « Les enfants des autres », mais je m'étais concentré sur ce qui pouvait être un peu douloureux, difficile, dans la relation aux enfants, pour en faire quelque chose de très romanesque, pour jouer avec cette idée-là. Ici, je voulais revenir, d'être plus au premier degré, sur ce sujet, et de parler de ce qui est beau, de ce qui est heureux. Tout simplement, c'est une vision de la paternité heureuse, et s'il y a un moment, ça dérape, et que le livre prend des allures de mélodrame, c'est pour des raisons extérieures au personnage, mais la relation avec Jim est plutôt belle, et bien vécue en tout cas par le narrateur. Ce qui est beau dans le texte, en effet, dans cette relation, il y a plusieurs choses, c'est le fait de l'amour pour un enfant, c'est de partager des activités, par exemple le football, qui est un sujet qui revient dans le texte, c'est aussi de partager des lieux. Et il me semble que les moments les plus forts de l'intimité, la complicité entre Jim et Henrik, c'est dans des lieux, et on ne sera pas étonnés de noter, c'est des lieux de la forêt, du Jura, de la beauté, de la nature. Oui, petit à petit, c'est un livre qui se passe dans le Jura, pour partie, comme la plupart de mes livres, et la nature est encore plus présente que dans les précédents, même si ça pourrait être encore plus important, peut-être que ça le sera dans d'autres livres, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils vont partager, ils vont vivre une partie de l'enfance de Jim, Jim va vivre une partie de son enfance dans un endroit très particulier du Jura, qui est très très sauvage, dans un village où les maisons, où on n'a pas de voisinage, où les maisons sont éparpillées à un kilomètre de distance les unes des autres, sur un plateau qui est à plus de 1000 mètres d'altitude, entouré de forêts, de pâturages. Je pense que ça marque évidemment un enfant, et ça marque probablement une relation dans le cadre d'un roman, entre ce narrateur, la relation entre les personnels. Et puis tout simplement, comme pour la question de la paternité, puisque finalement ce sont des questions qui me sont très personnelles, c'est comme ça que j'ai vécu mon enfance, et j'avais envie aussi d'écrire sur cette dimension-là d'une enfance dans la nature, dans la forêt. Après, il n'y a pas que le Jura, puisque la deuxième moitié du livre se déroule à Lyon, et là aussi je pense que le lieu est important, et qu'il existe aussi, et qu'il est très important dans la relation des deux personnes. C'est bien que vous parliez des lieux, parce qu'il y a une double polarité dans ce roman. En effet, des lieux très sauvages, très ancrés dans une nature intime, et puis des lieux urbains, des lieux qu'on dirait sans qualité. Vous montrez la boulangerie Paul et la gare de la Pardieu, des lieux qui n'entrent pas souvent en littérature. Et il me semble qu'Emerick se pose beaucoup de questions sur son appartenance à tel ou tel lieu. J'ai bien pensé que c'est un livre qui parle de ceux qui reviennent. On a beaucoup parlé ces dernières années de ceux qui partent, les transfuges, les transfuges de classe, comme on dit, c'est une figure dans laquelle je ne me reconnais pas vraiment. Il y a ceux qui restent aussi, il y a un essai d'ailleurs qui s'appelait comme ça récemment, qui est sorti, ceux qui restent, donc ceux qui vivent là où ils sont nés, typiquement quand c'est un endroit reculé, rural. Et puis entre les deux, il y a ceux qui partent ce n'est plus qu'ils reviennent. Et Emerick le dit d'ailleurs dans le livre, il passe son temps à partir puis à revenir. Et c'est le cas de Florence aussi. Je pense qu'on est nombreux, c'est une figure en tout cas dans laquelle je me retrouve. Et on est nombreux à faire ses allers-retours, à voir fuir l'endroit d'enfance, l'adolescence, encore plus quand il est un peu reculé. Puis finalement, même si on peut apprécier ce qu'on découvre par ailleurs, à avoir un besoin de retour et à osciller entre deux territoires, ce qui est totalement mon cas aujourd'hui. Et puis, j'aime bien, oui, ce jeu d'écho et ses allers-retours pour un même personnage qui est à la fois très ancré et qui en même temps circule. Ça lui permet tout simplement aussi d'avoir du recul sur les idées. C'est l'occasion d'une petite éducation sociologique pour lui puisque en quittant son jurat national ou prenant du recul, il se met à réfléchir à l'endroit d'où il vient. Et puis, en revenant, il se met à être à apporter un point de vue critique peut-être ou un point de vue différent en tout cas sur la ville qu'il a découvert. Ça lui permet de réfléchir un peu à ces sujets-là. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il pousse très très loin à l'analyse, je trouvais. Alors précisément par rapport à l'appartenance, j'ai beaucoup aimé ce passage où une des femmes qu'il rencontre, je ne sais plus laquelle, lui fait remarquer qu'il est un prolétaire. Et lui, il ne s'était jamais posé cette question-là. Oui, c'est... elle lui dit « Toi, tu es un prolo » et lui, ça l'étonne parce qu'il se trouve qu'il est en effet ouvrier en usine la plupart du temps. Il travaille beaucoup en intérim. Et c'est vrai que je pense qu'on ne se vit pas ou on ne se qualifie pas soi-même en tant que prolétaire si jamais on appartient à cette catégorie sociale. Moi-même, c'est un terme que je n'ai découvert qu'en fréquentant des gens d'un autre milieu que le mien et qui avaient tendance à me qualifier comme ça alors que moi, je n'avais jamais croisé. Quand je bossais à l'usine, jamais personne, jamais aucun de mes collègues ne se vivait comme prolétaire. Alors, c'est peut-être juste culturel, c'était peut-être pas les bonnes personnes ou le bon endroit, mais quand même, je remarque que c'est un vocabulaire qui appartient finalement à une classe qui n'est pas celle qui est désignée par le terme en lui-même. Alors, pour finir sur ce texte, il y aurait beaucoup beaucoup pas de ça, mais il se finit, je ne vais pas trop dévoiler, mais dans un univers qui est tout à fait différent du Jura, un univers très urbain, très musical, très sonore, très bruyant, très violent aussi d'une certaine façon. Autant le dévoiler puisque vous mettez l'eau à la bouche. Oui, il se finit à l'occasion du festival de nuit sonore qui se déroule à Lyon, donc un festival d'électro, de techno, de musique électronique. Voilà, c'est une autre femme qui va rencontrer Emmerick qui va l'initier à cette musique et à ce genre de sorties, des sorties qui nous paraissent assez loin aujourd'hui, mais bon, je me disais l'autre jour en pensant, parce que c'est vrai qu'au début, Florence est caissière, puis infirmière, Emmerick à un moment est employée dans la restauration, puis ensuite, il découvre les boîtes de nuit, toute cette vie qui est loin de nous aujourd'hui. C'est un peu un livre sur le monde d'avant, après c'est normal, je l'ai conçu avant, c'est normal, tous les livres sont des témoignages du monde d'avant, comme on dit. Oui, j'avais envie d'une forme d'apothéose, pour moi, c'est une sorte de mélo, un mélo au sens cinématographique du terme, j'aime vraiment ce genre-là, les grands mélos classiques de Surf, de Minelli, tout ça. J'avais envie d'une forme d'apothéose à la fin qui est tempérée par ce qui se passe, mais en tout cas que le cadre soit puissant. Merci beaucoup, c'est un roman puissant, en effet. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous, merci Daniel. Merci à vous,